Bonjour Fatema Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Majid Nehamein, bonjour. Bonjour. Nous allons, durant cette émission, aborder plusieurs questions. Bien sûr, sur les questions liées à la géopolitique actuelle, avec tous les bouleversements que nous vivons aujourd'hui, avec les différentes crises que traverse le monde. Vous déclarez déjà, monsieur Majid Nehamein, que l'ordre mondial unipolaire est bel et bien mort. Mais cet ordre mondial est-il mort avec la guerre en Ukraine ou bien avant la guerre en Ukraine ? Puisqu'on avait vu déjà les premiers prémices. Oui, vous avez bien raison de le dire. L'ordre mondial tel qu'il est depuis la chute de l'Union soviétique, Il est né sur une disproportion des forces. L'Union soviétique a disparu. Les États-Unis ont cru qu'ils pouvaient gérer le monde comme ils le souhaitaient. Le Conseil de sécurité des Nations unies était devenu une chambre d'enregistrement des volontés américaines et occidentales. La Russie n'avait plus les moyens de s'opposer parce qu'elle s'occupait de ses affaires intérieures. Elle était catastrophique. Et puis il y avait quand même une direction russe avec Yeltsin et tout ça qui était la plupart du temps ivrogne. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie a été dissous. Logiquement, l'OTAN devrait l'être aussi. Mais non seulement il n'a pas été dissous, mais il s'est étendu contrairement aux engagements pris en 1991-1993 à tous les anciens membres du pacte de Varsovie. Donc la Russie ne pouvait rien faire à l'époque. Elle était par terre. Elle était ruinée. Elle était ruinée, mais elle n'est pas sous-développée. C'est un pays, c'est un grand pays qui a des ressources, qui peut renaître de ses centres. Et il y a eu la guerre du Golfe en 1991. C'était le premier événement à travers lequel la superpuissance américaine et occidentale s'était imposée. Il y avait les sanctions contre l'Irak qui ont tué un million et demi de civils, au moins. On se rappelle la fameuse phrase d'Ollbright, à l'époque, secrétaire d'État américain, quand il lui a dit qu'il y a 500 000 enfants qui sont morts à cause de l'embargo contre l'Irak. Et je lui ai dit, et alors ? C'est le prix à payer. Après, elle l'a regretté, parce que quand même, sa place devrait être au tribunal de l'AE. C'est comme un grand mort, quand même, 500 000 enfants et civils qui sont tués à cause de l'embargo. C'est un crime contre l'humanité, un crime de génocide. Donc, il y a eu après le pétrole contre nourriture pour un peu embellir les sanctions. Mais finalement, les sanctions n'ont servi à rien qu'à tuer des civils. Et les États-Unis ont été obligés à intervenir la deuxième fois en 2003 pour achever le travail. Mais au lieu de réussir, on a vu que quand même, elle a perdu l'Irak aussi. C'est vrai qu'il y a maintenant, économiquement, elle le tient avec ses sanctions, avec ce système monétaire, avec quelques 2000 soldats qui sont là. Mais l'Irak n'est plus une colonie américaine. Donc, les prémices de la mort, bien sûr, de ce monde unipolaire, on les avait percevées bien avant. Mais avec tous ces belles bouleversements multiformes, avec une multitude de crises, bien sûr, les guerres, la crise alimentaire, la crise énergétique, la crise également hydrique. Est-ce qu'on peut prédire de ce qui va se produire dans 10 ans, 20 ans ? Quels sont les pays qui vont rester ? Demeurer et ceux qui vont disparaître. Est-ce qu'on peut le dire ou non ? C'est-à-dire, il y a des tendances, on ne peut pas deviner, mais quand même, c'est-à-dire que c'est anormal qu'un seul pays, les Etats-Unis, continue à dicter ses lois, ses règles à la planète entière. Maintenant, il y a plusieurs centres dans le monde. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez beaucoup de pays émergents en Asie. Ces gens-là ne peuvent pas accepter le dictat américain, occidental. Et les non-alignés l'avaient déjà exprimé. Le dictat du dollar, bien sûr, le dollar, c'est une monnaie d'échange, mais il l'utilise comme une arme. Et à force de l'utiliser comme arme, le dollar est en train de céder la place à d'autres monnaies. Je ne dis pas qu'il va être remplacé, il ne faut pas être utopique, mais quand même, avant, il y avait 90% de... Il servait à hauteur de 90% dans les échanges internationaux. Maintenant, il est moins de 60%. Est-ce qu'on peut parler de la disparition graduelle du dollar ? Non, je ne pense pas. Il nous restera une monnaie comme une autre. Il ne faut pas le souhaiter. C'est-à-dire, nous, les pays du Sud, si vous voulez, et l'Algérie en fait partie, elle est un leader, cherchent d'abord l'équité dans les relations internationales, la justice dans les relations internationales, le droit, le respect du droit. Paradoxalement, les États-Unis et les pays de l'OTAN disent, « Nous, nous sommes un monde avec des règles ». Et en même temps, il bafoue toutes les règles. Mais la dédollarisation est en cours actuellement ? Elle est en cours, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'était 90% des échanges se faisaient avec le dollar. Maintenant, c'est moins que 60%, c'est 59%. Quelles sont les monnaies qui vont émerger à l'avenir ? La monnaie chinoise, la monnaie russe, la monnaie indienne ? Il y aura plusieurs monnaies. Il y aura plusieurs monnaies. C'est-à-dire que la monnaie devrait refléter l'état de l'économie. Et c'est la guerre que nous vivons actuellement ? Et là, le dollar ne reflète pas l'état de l'économie américaine. Mais c'est la guerre que nous vivons actuellement ? C'est cette dédollarisation, hégémonie du dollar ? C'est d'abord ça. Et puis, parce que, si vous voulez, les États-Unis utilisent le dollar comme arme. C'est ça qui va être la cause de son affaiblissement et peut-être pas sa disparition, par exemple. Vous savez, entre les deux guerres, les monnaies qui dominaient, c'était la livre sterling. Où est maintenant qu'il parle de la livre sterling ? Elle existe toujours, comme une monnaie, comme une autre, mais... Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu et elle n'était pas utilisée comme arme. Vous voyez ? Maintenant, si vous faites la France, par exemple, je vous donne un exemple. La BNP. Parce qu'ils ont fait des virements en dollars à des pays sanctionnés par les États-Unis. Ils ont dû payer une amende de 10 milliards de dollars. Vous voyez ? Ils ont utilisé le dollar comme une arme. Vous voyez ? Moi, ça me rappelle la phrase de Talleyrand à propos de Napoléon qui faisait plein de guerres. Il a dit qu'on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Alors, les Américains sont en train de détruire eux-mêmes leurs propres monnaies, avec la politique des sanctions systématiques qu'ils aient. Voilà. C'est ça. Alors, nous l'avons vu et nous l'avons vécu pendant les années 70. Nous avons vu que déjà, des pays d'un an aligné, dont l'Algérie, avaient rejeté déjà cette hégémonie occidentale. Ils avaient parlé d'un monde meilleur où la répartition et l'équité soient les maîtres mots. Avec tous ces bouleversements géopolitiques actuelles, comment se présente le monde demain ? Quelles conséquences sur notre continent, le continent africain, qui est devenu aussi le lieu de conflit ? Et notre région, particulièrement l'Afrique du Nord ? Ça ne pouvait être que meilleur. C'est-à-dire, quand il n'y a plus une hégémonie planétaire, telle qu'elle a été pratiquée par les États-Unis après le fondement de l'Union soviétique, bon, il y aura plusieurs centres. Pendant la guerre froide, il y avait deux pôles, quand même le Tiers-Monde, à l'époque, ou les pays du Sud, avaient la possibilité de choisir. Là, après l'effondrement de l'Union soviétique, vous n'avez plus le choix. Même la Russie, par exemple, quand il y a eu la guerre contre l'Irak, ils n'ont pas utilisé leur veto. Quand il y avait les sanctions, les contrôles, les inspections, soi-disant menées par les Nations Unies, pour chercher les armes de destruction massives en Irak, qui n'existaient plus. Bon, les Russes, il y avait des inspecteurs russes, mais ils se taisaient. Et on a posé la question à un général qui faisait partie de l'INSCOM, à l'époque, ça s'appelait la mission des Nations Unies pour le désarmement de l'Irak. Il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas ouvert la bouche, il avait répondu, monsieur, notre pays était en danger. On devrait s'occuper de notre pays. Donc on ne pourrait pas s'occuper des autres pays. Mais après la guerre des Balkans, la Yougoslavie a été dépaissée avec l'OTAN. Quand on disait, non, c'est une organisation de paix, de défensif et tout ça, finalement, elle est intervenue en Yougoslavie. Mais quand vous parlez de l'exemple de la Yougoslavie qui a été dépaissée pratiquement de ces territoires, est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté d'aller vers une balkanisation de certains États et de certains pays ? On l'a vu au Moyen-Orient, avec la présence, bien sûr, des sionistes à nos frontières. Est-ce qu'il y a une volonté de transposer les conflits du Moyen-Orient vers notre région et le continent africain ? Mais ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Malheureusement. Balkaniser, c'est affaiblir les pays et les États. Affaiblir, même créer de nouveaux États, nourrir les guerres civiles dans des pays souverains. Parce que pour les États-Unis, l'ennemi numéro un, c'est quoi ? C'est quand ils ont face à eux un État souverain. Qui l'affiche. Qui l'affiche et qui défend selon les principes du droit international. Ce n'est pas un crime. Mais pour les États-Unis, c'est un crime. Pour les Occidentaux aussi. Ils se permettent de donner des leçons à la planète entière sans regarder chez eux comment ils... Au niveau des droits de l'homme, au niveau de la liberté d'expression, des valeurs. Maintenant, le comble, c'est avec les valeurs sociétales qu'ils veulent imposer à la planète entière. Et qui ne nous ressemblent pas du tout à nos coutumes et nos traditions. Et contre l'opinion de 95% au moins. Et là, je suis un peu modeste. De l'opinion publique internationale. C'est une petite minorité. Même si les lois ne passent pas en Occident, elles sont imposées. C'était au lieu de s'occuper des vrais problèmes économiques, sociaux, et même des libertés. On s'amuse à créer des nouveaux droits, entre guillemets. Alors, bien sûr... Ils ne sont demandés par personne. Avec la présence, bien sûr, des sionistes à nos frontières, vous avez dit que la normalisation connaîtra son échec au niveau de l'Afrique du Nord. Comment cela ? D'abord, il y a l'Algérie. Là, le président Elboune a impressionné l'opinion publique arabe. C'est pour ça qu'il a une popularité extraordinaire. Quand on l'a dit en langage arabe, c'est-à-dire qu'on ne va pas normaliser, on ne va pas courir comme les autres pour faire une paix au rabais. Il y a des références. Il l'a dit plusieurs fois. Et c'est des positions constantes de l'Algérie ? Constantes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la Palestine est au cœur de tous les Algériens. Et au cœur de beaucoup de peuples arabes. C'est la majorité. Mais il ne faut pas... C'est pour ça, si vous voulez, le Maroc en normalisant. Bêtement, bêtement. Ils sont en contrepartie. Ils croyaient qu'ils seraient protégés par les Israéliens. Mais les Israéliens, d'abord qu'ils se protègent eux-mêmes. Ils sont dans une situation très difficile. Ils sont au bord d'une guerre civile. Ils ont tellement créé, suscité des guerres civiles. Maintenant, la guerre civile est chez eux. Comment vous voulez un pays faible qui est le protégé des États-Unis, qui va protéger la sécurité du Maroc ? La sécurité du Maroc ne sera assurée que par le peuple marocain. Ce n'est pas par une alliance avec Israël. Et moi, je rappelle souvent le cas de la Mauritanie. Vous vous rappelez l'ancien président mauritanien, Woltair. Il avait normalisé avec Israël. Il a ouvert une ambassade en Mauritanie. Et cela n'a pas empêché l'armée marocaine, le peuple britannien et le peuple marocain de le chasser. Et finalement, l'ambassade israélienne en Mauritanie a été rasée au bulldozer. Tout simplement. Ici, des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. invité de la rédaction, M. Majid Nahmet. Merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Majid Nahmet, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ces bouleversements que nous connaissons à travers le monde aujourd'hui. Bien sûr, avec cette guerre en Ukraine qui a bouleversé toutes les pratiques. Nous avons vu que nous faisons aujourd'hui face à des crises multiformes, crises alimentaires, crises énergétiques, crises aussi sécuritaires, la crise de l'eau aussi qui pourrait arriver tout prochainement. C'est la raison pour laquelle il y a autant de conflits à travers le monde, notamment entre encore la Syrie et l'entité sioniste. Aujourd'hui, nous voyons aussi que le rejet du neurocolonialisme ou le tutorat, bien sûr, du colonialisme au niveau des pays africains, ça va bouleverser également le continent. Ça ne fait que commencer. Oui, parce que le continent africain quand même a des potentiels humains. Il vit une spoliation de ses richesses. Voilà, jusqu'à maintenant. Je vous donne un exemple. Le Niger. L'uranium. Son uranium a été exploité par les sociétés européennes, surtout la France. Areva, et maintenant, elle a changé de nom. C'est un pays qui ne bénéficie que de 20% de l'électricité, alors que son uranium fournit de l'électricité aux Européens. Une lampe sur trois est alimentée en France par l'uranium nigérien. Voilà. Ensuite, c'était pendant une centaine d'années que la présence française, aucun projet structurant n'a été fait. Il fallait attendre la Chine pour que son potentiel énergétique, pétrole, soit réalisé. Il y a, dans quelques mois, il y aura un pipeline qui va transporter le pétrole nigérien à travers le Bénin pour être exporté. Ça va rapporter, dans un an ou deux, 6 milliards par an à ce pays. Ça va le sauver de sa misère, de son sous-développement. Pourquoi la France ne l'a pas fait ? Parce que c'est elle qui régnait dans ce pays. Et c'était un exemple parmi d'autres. Le Mali, n'en parlons pas. Moi, je me rappelle, une fois, ils ont organisé un sommet de la francophonie à Bamako, le palais de la culture qui devait être construit avec un financement francophone. C'est la Chine qui l'a construit, qui l'a offert. Et puis, on passe notre temps, en Occident, à attaquer la Chine, à l'accuser d'être néocolonialiste, alors que la Chine n'a jamais colonisé un seul pays. Mais est-ce que les richesses des États, par exemple, comme l'uranium, vous avez cité le Niger, le pétrole, le gaz, les terres rares, sont devenus des armes de guerre ? Bien sûr, c'est des armes de guerre. C'est-à-dire, celui qui contrôle ces richesses décide à la place des élites au pouvoir qui ont été placées par les Occidentaux. Mais maintenant, il y a un réveil. On revient à la période post-coloniale, la première vague. Mais malheureusement, la France, et puis un peu moins le Royaume-Uni, avaient réussi à continuer à gouverner ces pays à travers des structures, à travers des régimes supplétifs incarnés par l'ECOA, la CDAO, l'ECOAS. Vous voyez ? Parce que c'est une survivance du colonialisme. C'est pour ça que quand cette organisation régionale a menacé d'intervenir au Niger pour un changement de régime, on en voit tout le temps, il y a des dizaines, je ne sais pas pourquoi, ils pouvaient à tout prix intervenir dans ce pays plutôt que de privilégier la méthode politique comme l'a fait l'Algérie. C'est grâce à l'Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Que la guerre a été évitée ? Avec les déclarations du président Tebboune qui a dit une intervention militaire dans ce pays, c'est une menace contre notre sécurité nationale. Le message est arrivé à tout, à tous les destinataires. Vous voyez ? Donc le Nigeria qui avait une armée qui pouvait intervenir, tout de suite, elle a commencé à changer. et maintenant, on voit que le Niger a accepté l'initiative de paix algérienne. Et d'ailleurs, dans une des revues que vous allez publier prochainement, ça s'appelle La Voix des non-alignés, vous qualifiez le président Abdelmedjit Tebboune de messager de paix. Oui, parce qu'il a fait une visite historique en Chine et surtout en Russie. Il a plaidé pour la paix dans le monde ? Voilà, son comédiateur. C'est-à-dire, l'Algérie a une position de principe. Même avec ses amis et ses alliés. C'est-à-dire, l'Algérie ne reconnaît pas l'annexion par la force de territoire. l'Algérie ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée ni du Donbass. Mais elle ne condamne pas. Elle ne sanctionne pas. Elle engage des médiations. D'ailleurs, la Russie a accepté la médiation algérienne et puis, quand les Américains avaient demandé à l'Algérie, et ça, c'est le président Tebboune lui-même qui l'avait dit dans sa rencontre avec la presse nationale algérienne, quand il a dit pourquoi vous ne condamnez pas ces violations des droits internationales de la Russie, il a dit mais vous, pourquoi vous ne condamnez pas l'annexion du Golan par Israël ? Pourquoi les deux poids deux mesures ? D'abord, il faut être opérationnel, utile, et l'utilité de sauver la paix et de faire des médiations et ça a toujours réussi à l'Algérie. Mais justement, par rapport à cette question de la médiation, l'Algérie, grâce à sa politique étrangère, basée essentiellement, et c'est un héritage de notre guerre de libération nationale, sur le respect du droit international, la non-ingérence dans les affaires des États, le respect du principe d'autodétermination des peuples et des États, elle avait même mis en garde les puissances occidentales contre les conséquences de leurs actes et on l'a vu avec, bien sûr, l'invasion de la Libye, le chaos au niveau de certains pays également du Sahel, comme c'est le cas actuellement au niveau du Mali, on l'a vu aussi avec la Syrie, l'Irak, avec le temps et du recul, l'Algérie avait raison. Le temps lui a donné raison. Mille fois raison, c'est le bon sens. Mais avec le recul et le temps... D'ailleurs, le président était bon quand il a parlé du Niger récemment, dernièrement, il a dit est-ce que ça vous suffit pas la Libye et la Syrie ? Vous voulez faire le même scénario ? Ce qui était catastrophique non seulement pour le peuple libyen mais pour les Français eux-mêmes, pour ceux qui ont initié, pour les Américains. Mais pourquoi les initiateurs ne sont pas traduits devant le TPI ? Parce que c'est eux qui font de la loi. D'abord, ils ne font pas partie de... Sarkozy, par exemple ? Non, la France, elle fait partie. Mais la France, elle n'a même pas fait une autocritique. Elle n'a même pas fait. le Royaume-Uni, ils ont fait un rapport plus ou moins critique. Les États-Unis, Obama, il avait dit trois mois après avoir lancé la guerre, il a dit que c'était une catastrophe. Vous voyez ? Mais, parce que ils pensent qu'ils peuvent jouir d'une impunité. Parce que c'est eux qui font le droit, c'est eux qui imposent les règles. C'est pour ça qu'il faut être fort, il faut résister pour dénoncer ces pratiques. Il faut que l'opinion aussi le contrôle. C'est du colonialisme, néocolonialisme ou colonialisme, c'est du colonialisme. Mais nous avons vu que simultanément, bien sûr, avec cette volonté du rejet du néocolonialisme, on voit la resurgence des actes terroristes. Est-ce qu'on peut considérer que l'islamisme intégriste ou le terrorisme islamiste peut être aussi une carte entre les mains des grandes puissances ? Écoutez, je ne veux pas qu'on me taxe de complotistes. Je me fie aux déclarations américaines Brzezinski, c'était l'ancien conseiller à la sécurité de Brzezinski. On lui a posé la question après les attentats de New York du 11 septembre. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir financé Al-Qaïda pour combattre la Russie en Afghanistan ? On lui a posé cette question et l'interview elle est publiée par un hebdomadaire français, c'est le nouvel observateur. Il a dit mais vous êtes des stupides. Quel est le plus important ? D'avoir contribué à abattre l'Union soviétique ou 3000 farfelus, fous, etc. Il reconnaît qu'il a utilisé ces gens-là pour casser l'Union soviétique. Même Obama en 2011, il a aussi joué la carte des islamistes au niveau de certains états arabes avec le printemps arabe. Obama, il avait une doctrine plus vicieuse, indirecte, il a dit c'est leading behind, by behind, c'est-à-dire dirigé par derrière. C'est-à-dire, d'où, par exemple, il a investi beaucoup d'argent, beaucoup de moyens dans les révolutions de couleurs. Vous voyez ? Les révolutions, ça c'est, je vous invite à lire les écrits, les livres magistraux de mon ami Ahmed Ben Saada qui ont démonté le mécanisme comment on finançait les ONG, les organisations dites de droits de l'homme, etc., pour déstabiliser les pays. Même le Parlement Parce que les guerres, les guerres directes, c'était un échec. En Afghanistan, on a vu ça. Le Vietnam, on a vu ça. Maintenant, les Etats-Unis et le Vietnam sont amis. Pourquoi avoir dépensé, sacrifié toutes ces... des générations entières ? 57 000 morts américains, des milliers de disparus, 300 000 blessés et invalides de guerre pour apparaître et dire « Oh non, on s'est trompé. » Voilà, c'est... Donc, la meilleure parade, c'est de respecter le droit international. Et c'est ce que fait l'Algérie. Et c'est ce que fait beaucoup de pays. Mais les Etats-Unis, le droit international, c'est... c'est une motrice variable. Alors, quand vous parlez de financement des ONG, vous me tendez la perche, vous me posez la question. Aujourd'hui, même le Parlement européen, il est taxé carrément de s'être transformé de législateur à une ONG. Comment on peut-on l'expliquer aujourd'hui ? par rapport aux procès qui sont dirigés contre certains pays ? Parce que c'est... le Parlement européen, d'abord, c'est une structure qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Ce sont des... quand vous dites un député européen, c'est rien. c'est-à-dire, c'est un poste qui est bien payé, mais finalement, ils ne font que signer des résolutions sans faire des enquêtes, sans aller... Ensuite, ce qui a donné lieu à des scandales de corruption, ils sont achetés pour signer des résolutions contre... On l'a vu avec le Qatar-Gaith, avec le Maroc-Gaith, etc. Et là, c'est la justice belge qui s'en occupe. Ce n'est pas des... Donc, à mon avis, il ne faut pas trop donner d'importance à une coquille vide qui ne fait que crier, que... c'est-à-dire, ils confondent leur mission qui est de légiférer, de faire des lois au service du citoyen européen et... ou une tribune au service des lobbies. Vous savez, les lobbies, il y a des milliers de lobbyistes qui peuplent les couloirs du Parlement européen. Et ils se situent aussi à l'ONU. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. On a vu qu'à travers, bien sûr, cette histoire récente que nous vivons avec la destruction de certains pays et certains États arabes, ça a commencé avec l'Irak, bien sûr, il y a eu avant l'Afghanistan, l'Irak, puis par la suite la Syrie, la Libye. Est-ce qu'on peut considérer... Le Yémen. Le Yémen également. Est-ce qu'on peut considérer que tous les leaders de ces pays, les chefs d'État qui ont fait de la résistance par rapport à ce monde unipolaire, ont subi le même sort ? La destruction ? Parce qu'on l'a vu avec Saddam Hussein, avec le Qaddafi, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, il a résisté, heureusement. L'État syrien est debout, mais la société et le peuple syrien souffrent énormément. parce que n'oubliez pas, il y a eu 300 000 terroristes qui sont venus de la planète entière, y compris de l'Europe, venir combattre l'État syrien. Voilà. Et malheureusement, avec la complicité de certains pays arabes. Par exemple, l'intervention de l'OTAN en Libye. il s'était basé sur une résolution de la Ligue arabe qui autorisait ça. Mais est-ce que, par exemple, tous les États qui résistent peuvent subir aussi le même sort ? Il faut être fort pour ne pas subir. C'est tout. Il faut être fort. Non, c'est pour venir à l'Algérie qui, elle, fait de la résistance et nous avons vu que nous subissons des attaques de toutes parts. Comment les expliquer aujourd'hui ? Parce que l'Algérie représente tout ce qu'il déteste comme modèle de souveraineté, comme de patronisme, nationalisme. Pourtant, c'est considéré comme étant un pays pivot. Bien sûr, pivot, pivot, pivot. Mais c'est ce qui le sauve. D'ailleurs, parce que pivot, c'est-à-dire, si vous touchez à un État pivot, le chaos faut s'installer tout autour. C'est pour ça, d'abord, avant d'être un État pivot, c'est un État qui a des institutions très fortes, une armée nationale, issue de la guerre de libération, qui a une doctrine de défense du droit, du peuple. La protection du territoire. Un État social aussi, c'est inscrit dans votre Constitution. Tout ça, alors que la doctrine néolibérale en Occident, maintenant, il ne faut pas faire du social. non ? Par exemple, regardez, l'Algérie a très très bien géré le Covid. En France, ils l'ont très mal géré. Pourquoi ? Parce que pendant 30 ans, au nom du libéralisme, ils ont supprimé 300 000 lits. Voilà, au nom de... Mais l'Europe est en déclin aujourd'hui avec cette crise ? Elle est en déclin, bien sûr, parce que... Parce qu'il y a une crise sociale aussi qui est vécue. Sociale, surtout. Elle est très forte. Elle est très forte parce qu'ils sont en train de détruire les services publics. Ils ont commencé par l'hôpital. L'hôpital, c'est un grand scandale. Ils finançaient les guerres au lieu de leur pays ? Les guerres et puis leur suivi vis-à-vis des Etats-Unis. C'est-à-dire l'entrée de la France dans l'OTAN, c'était une calamité pour la France. La France a perdu sa souveraineté. Elle est maintenant dans un état de ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est le titre d'un livre qui a été écrit il y a cinq siècles par la Boétie, un français d'ailleurs. Maintenant, il tombe dans ce cas de figure. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que l'une des premières actions phares du président de la République aurait été la création d'une agence de coopération internationale principalement tournée vers le continent africain. C'est important d'avoir des institutions de ce niveau-là pour construire ensemble l'Afrique, l'Afrique aux Africains, M. Majiname. Tout à fait, parce que l'Algérie jusqu'à maintenant est là, bien sûr, après le temps de Boumédiane, elle est devenue la mecque des révolutionnaires, des mouvements de libération. Elle a même aidé à instaurer la démocratie en Espagne et au Portugal. Il ne faut pas l'oublier, il faut être fier de ce fait. Et Mandela est venu ici et tout ça. Mais maintenant, il faut aussi un combat économique. Et c'est ce que le président Teboun a compris. Il faut s'impliquer dans le développement du continent africain et ne pas laisser la place vide aux vautours de toutes sortes qui veulent asservir l'Afrique. Donc, à mon avis, avec la visite en Chine et l'investissement énorme de 37 milliards de dollars, c'est pour transformer l'Algérie en une base industrielle, agricole, aussi au service de l'Afrique et de l'Europe. Et de l'Algérie en priorité aussi. Et l'Algérie, bien sûr, ça va de soi. Et c'est la priorité également actuellement les questions économiques. C'est la priorité des priorités, bien sûr. La priorité, c'est le développement économique. C'est-à-dire, c'est une politique d'ouverture. Et c'est ce qui garantit la souveraineté des États. On a vu avec, par exemple, Bashar al-Assad, il avait réussi à assurer ou prévenir contre une crise alimentaire. C'est ce qui lui a permis de résister à cette guerre pendant toutes ces années. Et c'est pour ça les Américains ont compris. C'est pour ça ils n'ont pas réussi les régions agricoles les plus riches de Syrie. Jusqu'à maintenant, ils continuent à les contrôler avec leurs supplétifs de Kassad et tout ça. Mais la Syrie a résisté. Il y a plusieurs raisons si vous voulez. On peut en parler. D'abord, il y avait une armée très forte, souveraine, nationale, patriotique. Il n'y a pas eu de dissension de masse. C'est la raison par laquelle aussi on s'attaque à notre armée populaire parce qu'elle est puissante et unique. Il y a une base populaire. Il y a des alliés costauds, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Algérie aussi. Mais il y a aussi la pire opposition qui puisse exister parce que c'est une opposition qui a travaillé pour l'étranger et pas pour la Syrie. Sinon, elle aurait pu aboutir à changer les choses. Mais finalement, comment vous voulez qu'un patriote syrien accepte d'être dirigé par des partis politiques gérés par l'étranger qui sont des agents. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique des agents, des mercenaires. Donc, maintenant, il faut quand même pour sauver la Syrie, c'est aussi l'économie parce qu'il y a des sanctions. C'est la loi César qui impose des sanctions barbares qui sont une continuation de la guerre par d'autres moyens. Alors, la présence des sionistes à nos frontières, quelles conséquences pour notre région ? La question de l'auditeur, rapidement, M. Majin Amé, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Écoutez, puisque vous avez dans un de vos écrits qualifié le roi Mohamed VI de marionnette des Israéliens. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il a, parce qu'il a cherché son salut en s'alliant à l'État sioniste. En se soumettant au dictat, alors qu'il se fait appeler le président du comité Al-Quds, le shérif, alors qu'Israël chasse les Palestiniens, colonise la Jélusalem, la Cisjordanie. Donc, mais ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que quand il y avait le sommet au Maroc, tous les délits pour préparer la guerre de 1973, tous les plans de guerre qui étaient donnés aux Israéliens. Donc, non seulement pour se protéger, mais aussi pour détruire le monde arabe. Et puis, il a trouvé la question du Sahara pour, si vous voulez, faire revivre la flamme sauvine, nationaliste, etc., pour détourner l'opinion publique marocaine des vrais problèmes qui sont, que le peuple marocain affronte. Il y a beaucoup d'infractures sociales assez graves. Donc, au lieu de s'occuper de cela, il pense que... Il fait diversion. Voilà, il fait diversion. Et bien sûr, la question du Sahara dans ta situation de décolonisation. Hassan II, le Sahara, pour lui, ne signifie rien. Parce que, je vous rappelle une histoire, parce que je viens de lire les mémoires de... 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 Jaloud, le numéro 2 de Kadhafi. Il a dit j'étais au Maroc en 1973, j'ai demandé au roi de... de nous aider à libérer le Sahara. Alors, la réponse de Hassan II, il dit j'ai assez de pétards comme ça, je ne veux pas de problème. Et de toutes les façons, le Sahara, les Saharouis ne sont pas marocains. Là, il faut lire le livre et vous allez vous constater. C'est un témoignage vraiment très important. Et on peut découvrir aussi beaucoup de choses à travers le magazine que vous êtes en train de préparer, la voie des non-alignés où vous parlez Moi, je suis actuellement directeur de 2A magazine la voie des non-alignés. Et il y a deux éditions qui viennent de paraître. Voilà, de Thiboune, messager de paix et puis la descente aux enfers par rapport à la question du Soudan. M. Medina, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bon séjour à Alger. Merci, à bientôt, au revoir et à dimanche. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada